Nouveau journal de la rédaction, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une de ce journal. La 6e Coupe d'Afrique, Nation de Handball, Seigneur d'âme, annonce faite par la Confédération africaine de Handball. Au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, 15 nations sont attendues à Kinshasa, les détails dès le début de ce journal. Et puis crise humanitaire dans l'Est de la RDC, la fondation Denis Niaqueiroche veut des déplacés des guerres de la province du Nord qui vaut avec 210 tonnes de vivres et non-vivres. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette édition de 7h en direct sur la télévision nationale congolaise. D'abord, cette nouvelle du président de la République. Le président de la République depuis hier à Doha, au Qatar, Félix-Antoine Tisséki d'Itilombo, y est allé pour une visite de travail de deux jours au programme d'importantes rencontres en vue de renforcer de la coopération bilatérale et des échanges commerciaux entre le Qatar et la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. On commence avec cette information. La RDC abritera la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des handballes, seigneur d'âme, prévue du 27 novembre au 7 décembre 2024 à Kinshasa. C'est ce qui ressort de la rencontre du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde avec une délégation de la Confédération africaine des handballes. On fait le point avec Patti Tondon-Mukizunda, Marcel Moubenga, bienvenue Loussala et Julien Piana. La 26e Coupe d'Afrique des Nations des handballes d'âme va se jouer en novembre 2024 à Kinshasa. Les dévolus des instances continentales de cette discipline sportive ont été jetés sur la République démocratique du Congo, vu son expérience dans la réussite du 9e juillet de la francophonie. 15 nations sont donc attendues à Kinshasa. Pour recevoir les instructions quant à l'organisation de cette fête sportive, le ministre de sport François Kaboulou Mouanakaboulou a été reçu à la primature ce lundi 4 mars 2024 par le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé. Vous savez depuis que nous avons organisé les jeux de la francophonie, l'engouement est au tâche. Tout le monde veut venir ici, tout ça. Et à l'inanimité, à l'Assemblée Générale de la Confédération, toute l'Afrique a dit cette fois-ci, c'est Kinshasa en RDC. Et c'est comme ça que la délégation est venue avant de venir ici à la primature. Elle a visité les installations au stade de Marti très impressionnée et le président est vraiment très fier d'avoir des installations dignes d'une compétition internationale. Nous devons nous mettre au travail dès aujourd'hui. Ça sera un test pour nous aussi parce que depuis qu'on a organisé les jeux de la francophonie, on n'avait pas encore organisé une grande compétition. Ça sera le premier test pour la République démocratique du Congo. Nous allons abriter cette compétition qui va rassembler 15 pays qui vont arriver ici. Ça sera l'occasion de ressortir notre pays. Le chef des exécutifs nationales a instruit les ministres du sport et les services sectoriels de se donner à fond pour la réussite de cette canne d'âme. Et c'est là, selon la philosophie du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekidi Chilombo, de ne négliger aucune discipline sportive. En ce jour à Kinshasa, pour la signature d'accord et relatif, les représentants de la Confédération Montsouro-Anero s'est dit impressionnés par la beauté des différentes constructions au sein du stade des martyrs. Conscient du travail à faire, le premier ministre Jean-Michel Samanoukonde Kienge a recommandé à ses hôtes de se mettre déjà à l'oeuvre. Dans l'actualité également, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa a tenu une parade pour des instructions fermes et des stratégies sur la sécurité dans la ville. Blaise Kilimbalimba a aussi présenté quelques malfrats appréhendés par ses services, nous dit Edith Chala. C'est une courte parade, pleine d'instructions et de stratégies pour combattre les antivaleurs qui minent la ville de Kinshasa. Comme est la mauvaise presse, c'est par la police des circulations routières que tout a commencé. Le général Blaise Kilimbalimba s'est dit préoccupé par les conducteurs qui violent constamment le code de la route et créent des embouteillages sur la chaussée. La discipline étant la mère des armées, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa a présenté les bébis galeuses. A côté de ses agents véreux se trouve une banque de Koulouna qui a assassiné un jeune de 11 ans. Contenu de l'actualité, il y a eu beaucoup, beaucoup de policiers comme des citoyens qui ont dérogé à la règle. Ils se sont mal comportés et on n'a pas voulu que cela soit consommé. Par la population, on a interdit toutes les mauvaises pratiques qui visaient à tracasser la population. Et les policiers qui se sont adonnés à cet exercice ont envoyé expressement par quelques personnes, parmi lesquelles des politiciens. Et au moment opportun, on pourra aussi citer leurs noms. Pour ceux qui font circuler sur les réseaux sociaux les fausses images, ternissant l'image de la police nationale congolaise, la loi sur les numériques leur sera appliquée pour qu'ils entendent raison. Dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays, de voix s'élèvent, même celles des enfants, à l'instar des tout-petits de l'école maternelle Massamba qui ont dit leur tristesse face à ces tueries dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont été filmés aux côtés du bourgomestre de la commune d'Inchili. Patricia Oungo, reportage. Non à la guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda via le terrorisme du 1-2-3, voilà le message clé lancé par les élèves de l'école maternelle Massamba d'Inchili. Ces enfants touchés par les atrocités, les violences faites aux femmes et les massacres, ils ont témoigné leur soutien et le gouvernement au chef de l'État, ce message fort, c'est lui de bannir la peur. Très ému par ces gestes, le bourgomestre de la commune d'Inchili, Papimbu Mangaliema, n'a pas manqué de mots. Les enfants veulent dire au chef de l'État de ne jamais baisser les bras, parce que même nos enfants, les enfants de bas âge soutiennent le président de la République par rapport à la guerre qui nous est imposée par le Rwanda. Les enfants veulent encore témoigner le soutien à nos efforts décès, ça c'est un message fort, à moins que tu sois incrédible pour ne pas comprendre ce qui vient de se passer ici. Ce qui vient de se passer ici vient de témoigner encore une fois de plus que le président de la République, c'est un élu de Dieu. Et le président de la République va ramener la paix sur toute l'étendue de notre pays. Tous comme un seul homme, les Congolais sont déterminés à en finir avec l'aventure du M23 et son mentor, le Rwanda. Crise humanitaire dans l'Est de la RDC, la fondation Denise Nyakiru en renfort des déplacés des guerres dans le Nord Kivu, 210 tonnes de vivres et non-vivres ont été remises au déplacé du camp des Moudja, Elohim et des Boulengo dans la périphérie des Goma. La guerre qu'impose le Rwanda à la République démocratique du Congo par ses supplétifs du M23 fait saigner le cœur de la première dame à longueur de journée. Plus de 200 000 personnes déplacées dans les dénouements les plus totales, une crise humanitaire qui nécessite une aide régulière. Les besoins urgents sont les abris, l'eau potable, les latrines, la nourriture sans être exhaustif. A travers la fondation qui porte son nom, Denise Nyakiru Tshisekedi est encore intervenu en faveur de ces populations. Un don de 210 tonnes de vivres et non-vivres a été apporté au déplacé. Ce sont essentiellement la farine de maïs, les sucres, les laits, les sels, les couvertures, les bâches et autres pour parer au plus précis. Joël Makoubikoa a conduit la délégation de la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi sur les sites des déplacés. Ils ne sont pas seuls, nous sommes ensemble, comme les amis du Fonarev le disent bien plus jamais seuls, nous sommes de cœur avec et par rapport à ce qui est en train de se passer ici, nous les accompagnons, nous les soutenons et nous leur apportons notre aide. Dans le même élan, le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles, Fonarev, a mis la main dans la patte avec des couvertures, des bidons d'huile, des bâches et autres, tandis que l'UNFPA a fourni des kits de dignité. Cette coordination stratégique permet de maximiser l'impact de cette aide. Un geste qui touche les cœurs des bénéficiaires qui expriment toute leur gratitude à la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi. La situation actuelle exige une intervention rapide et coordonnée. La fondation Denise Nyakiru Tshisekedi, guidée par la vision de la première dame, continuera son action humanitaire dans les prochains jours. Elle réaffirme son engagement à soulager les souffrances des déplacés et son soutien à la construction d'un avenir plus sûr et plus stable pour tous. Revenons dans la capitale, nouvel agenda du Katanga, une structure patriotique qui a vu les jours à Tinshasa et travaille pour renforcer la cohésion nationale en RDC, mais également pour promouvoir le vivre ensemble et le développement du Katanga. On fait le point avec Odilon Kayuma. Les nouvelles agendas du Katanga n'accatent enfin. Et là, cette nouvelle structure sans but lucratif, dont l'initiateur s'appelle Aje Aje Matembo, a effectué sa sortie officielle ce dimanche 3 mars 2024 à Kinshasa. Promouvoir le vivre ensemble dans la diversité, développer l'espace Katanga pour le rendre compétitif et non plaintif, autant d'objectifs poursuivis par le nouvel agenda du Katanga, NACAT. Adhérer à l'idéologie du nouvel agenda du Katanga, c'est promouvoir le valeur culturelle pour affirmer notre identité. Adhérer à l'idéologie du nouvel agenda du Katanga, c'est de ne plus considérer les ressortissants d'autres provinces comme des étrangers dans l'espace du grand Katanga. Invité pour la circonstance, en qualité des partenaires, le grand Kassai, le grand Bandundu, le grand Est, le grand Équateur, y compris le grand Katanga. Tous ont apprécié l'initiative visant la cohésion nationale, la paix et les progrès des vices du NACAT. Adhérer à l'idéologie du nouvel agenda du Katanga, c'est considérer qu'un Moukongo, un Mouluba, un Mungala, un Moussaïli est un seul peuple. Autant il est démontré autour de l'équipe nationale. Elle se veut être une église au milieu du village, en apportant à l'édifice étatique ses propositions, ses analyses, ses projets en vue d'accompagner le pouvoir public dans leur mission régalienne. Pour atteindre ses objectifs, le nouvel agenda du Katanga a un comité fort. Il a été présenté au public et va travailler d'arrache-pied pour accompagner l'État congolais dans ses missions régaliennes, celles de faire de la RDC une nation forte et prospère. Autre chose, le désenclavement du territoire de Dembokassa et centrale, le député national Thierry Pandajika entreprend des démarches. Après Kinshasa, il a été amorcé des démarches à la direction générale de la SNCES, Loubou Mbachi, images et commentaires. Sans le rail, le grand Kassai n'existe pas. Après Kinshasa, où il a été reçu respectivement par le ministre de Transport, Voix des Communications et Désenclavement, puis par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, l'honorable Thierry Mounoumban Pandajila, président national du Parti politique Alliance pour une Génération Citoyenne, AGC, a continué sa mission à Loubou Mbachi, accompagnée d'une délégation venue du Kassai central. L'honorable Thierry Mounoumban Pandajila amorce des démarches à la direction générale de la SNCES à Loubou Mbachi, dans la province du Haut-Katanga. C'est au siège de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, devant les directeurs généraux Fabien Moutombe, entouré de plusieurs directeurs, que l'honorable Thierry Mounoumban a présenté les calvaires des usagers de la voie ferrée du Grand Kassai en général, et tout particulièrement ceux du territoire de Demba au Kassai central, du fait de l'interruption du trafic ferroviaire qui a duré deux mois. Les deux parties ont ensuite échangé autour des actions concertées menées sur terrain par la SNCC et l'honorable Thierry Mounoumban face au délabrement de la voie ferrée, menacée par des têtes d'érosion à Benaleka, Chibamboula et Kassama. Cette collaboration a permis les rétablissements rapides du trafic. Néanmoins, l'honorable Thierry Mounoumban et les DG de la SNCC, Fabien Moutombe, ont convenu de vrai pour une mutualisation des efforts, afin d'apporter des solutions durables. Pour Fabien Moutombe, sans le rail, le Grand Kassai n'existe pas. Très confiant, il a affirmé la volonté du chef de l'État et l'appui du gouvernement central qui a procédé à l'achat de plusieurs locomotives neuves. Nous sommes arrivés à acheter 10 locomotives neuves et 5 sont déjà sur place. Nous allons les orienter vers l'espace Kassai. S'en est suivi, une analyse des différentes solutions à apporter pour protéger et entretenir la voie ferrée, relancer les activités économiques grâce aux infrastructures, créer de l'emploi et éduquer le bénéficiaire. La chose que j'apprécie personnellement le plus, c'est la mutualisation des actions qui est en train de se faire entre la SNCC, l'OVD et tout récemment avec l'honorable Thierry, qui a accepté de pouvoir donner les engins pour qu'ils puissent rencontrer un peu l'efficacité que nous voulons sur ce chantier. Cette noble mission, conduite par l'honorable Thierry Moulumba, s'est clôturée sur une note positive. Les développements étant l'affaire de tous, la communauté du Grand Kassai est appelée à s'approprier, comme de bons citoyens, de toutes ces infrastructures et des travaux de réhabilitation. Lâche l'élu des débat, Thierry Moulumba Mpandangila. Des canons rapides pour desservir Kinshasa, Brazzaville ainsi que les communes riveraines de Kinshasa, une acquisition sur fonds propres de l'ONATRA. Le ministre des Transports, Marc Kekila, en a donné l'autorisation de mise en service, nous dit Rodepanda. Assurer la mobilité des Congolais et leurs biens en général, et la population chinoise en particulier, c'est l'essentiel de la mission assignée à l'Office national des transports ONATRA-SA. Les communes de gestion dirigées par le directeur général, Martin Loukoussa, assisté du DGA, Gabriel Olendo, sous l'encadrement du PCA Mathieu Mananga, viennent encore avec une autre innovation de taille à travers le lancement du trafic fluvial urbain. Sur le trois canons rapides déjà commandés, le premier est arrivé pour commencer à desservir la population de deux rives, du fleuve Congo, Kinshasa, Brazzaville, mais aussi et surtout toutes les communes riveraines de la capitale Kinshasa, notamment Maluku, Ntélé, Kinkole et d'autres. Cet engin neuf des 32 places est acquis sur fonds propres de l'ONATRA-SA, les DG. Martin Loukoussa, fier de cet exploit, dévoile la stratégie. Nous avons commandé les trois canaux qui sont là, avec des débarcadeurs. Les débarcadeurs, c'est comme des parkings pour les bateaux. Tout cet argent vient des recettes du Boutinho Villa, les résultats sont là. Cette action de frappe réalisée par l'ONATRA mérite le soutien à l'accompagnement du gouvernement. Le ministre des Transports et Voix de Communication, Maître Marc Ekila, est venu donner le feu vert des mises en service. Je tiens d'ailleurs à féliciter le deuxième matin de Kinshasa. Je suis un ministre très heureux parce que c'est vraiment le début de la matérialisation de cette vision du chef de l'État. Je viens de décider, c'est en ce temps que le bateau soit mis dans l'eau. Avec la nouvelle équipe de gestion à l'ONATRA, tous les espoirs sont ressuscités. Il faut noter que le lancement du trafic fluvial urbain intervient après la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa Matadi, réhabilité toujours sur fonds propres de l'ONATRA. Les représentants des organismes qui reçoivent le financement de la Banque mondiale pour la réalisation des différents projets sont en formation de 4 jours sur le nouveau système comptable des entités à but non lucratif. Jacques Mégis, Junior Bognouman, reportage. Nous partirons un pays du contraire. C'est un séminaire de 4 jours, organisé par l'Ordre national des experts comptables, à l'initiative de la Banque mondiale, réunit les unités de gestion de projets qui reçoivent le financement de la Banque mondiale. La formation porte sur le nouveau système comptable des entités à but non lucratif, 6 BNL en sigle. Les enjeux sont importants. Les entités à but non lucratif constituent en grande partie notre société civile. L'application du nouveau référentiel comptable vient renforcer la transparence, la gouvernance au sein de ces entités. C'est le représentant du directeur des opérations de la Banque mondiale qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Je formule ma voie pour des échanges disruptifs et enrichissants au nom du directeur des opérations de la Banque mondiale. Je vous remercie. La matière a dispensé par des animateurs experts comptables et fiscalistes expérimentés d'ailleurs et de la République démocratique du Congo. Le cadre est choisi, le chapiteau des Pullman Hôtel. Désormais, ce sont 394 marchés disponibles et ouverts aux sociétés de la sous-traitance congolaise éligibles dans la chaîne de production d'un minier Kibali Gold, une annonce qui intervient à l'issue de la signature d'un acte transitionnel de fin des litiges. Miguel Cachal, directeur général de l'ARSP, a salué la détermination du chef de l'État en faveur de la création de la classe moyenne congolaise. Pour avoir été tertorié il y a peu parmi les sociétés minières qui ont œuvré pendant des années en violation de la législation sur la sous-traitance dans leur chaîne de production avec risque de subir la sanction de fermeture momentanée, le géant minier Kibali Gold Mine a finalement reconnu avoir travaillé avec des sous-traitants non éligibles au détriment des entrepreneurs locaux. Pour ce qui a été dit, qui n'était pas correct ou réglementaire par rapport à ce travail, dont la recommandation de l'ARSP était la cessation de ce contrat, cela a été certainement fait. C'est à nous d'accepter ces erreurs, de les corriger là, il faut les corriger, et de l'accompagner. Le combat du DG Miguel c'est un combat noble, nous devons l'accompagner puisqu'il s'inscrit aussi même dans la vision de son excellence, monsieur le président de la République. En effet cet acte transactionnel signé conjointement vient justement mettre un terme aux tractations et différends des conclusions de la mission de contrôle organisée sur leur site par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Le gendarme de la sous-traitance Miguel Cachal s'est félicité d'avoir mené parfaitement bien ce combat noble avec l'appui sans faille du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekédi afin d'obtenir avec témérité ce gain de cause. Je vais tout d'abord féliciter le président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus différents pour son implication personnelle dans le développement de la classe moyenne dont il est lui-même le mentor. Nous avons signé cet acte transactionnel qui stupule que tous les 394, tous ces marchés restent obligatoirement en République démocratique du Congo. Nous demandons à notre population de faire confiance au chef de l'État. C'est comme ça que j'ai dit que nous faisons un travail de fond. Les entrepreneurs qui seront recommandés doivent être des entrepreneurs qui doivent bien prester. Et ça passera par les appels d'offres. Et les appels d'offres, ce n'est pas l'ARSP qui va publier les appels d'offres, et qui va lancer les appels d'offres, mais sur les sites de l'ARSP. Et nous, ensemble avec la Fédération des entreprises du Congo, nous allons aider aussi la société Kibali à faire une bonne sélection. Ce protocole signé ouvre donc la voie des opportunités de marché aux entrepreneurs locaux. Les marchés qui étaient déjà détenus principalement par la société TICFF et une dizaine d'autres. Sachez également que les nouveaux bâtiments de l'université pédagogique nationale sont bien suivis par le maître d'ouvrage. Et il le fera comme ça pendant trois ans. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouine Donzangui, y est allé pour s'assurer que les plafonds emportés sont en train d'être remplacés par des nouveaux plus adaptés. Et d'Ishala nous en dit un peu plus. Après la diffusion sur Internet des images attestant que les plafonds des auditoires nouvellement construits à l'Université pédagogique nationale, UPN, étaient en VESETA, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouine Donzangui Boutondo, s'est rendu lundi sur les sites pour inspecter les bâtiments. À la fin de la visite, le ministre assume qu'il y a eu plus de peur que de mal. Vous avez suivi les techniciens et vous a dit que vous avez fait une petite erreur de calcul à l'état des types de plafonds qui n'ont pas résisté au type de vent que nous avons sur cette colline de l'UPN. Et comme vous le voyez derrière moi, tout est en train d'être réparé pour mettre le plafond un peu plus résistant. Et je crois que le problème est complètement réglé. Pour la première fois, on est en train de faire des effaces de grande avenir avec tout ce qu'il y a comme contrat professionnel. Donc, nous avons trois ans de garantie. L'entreprise va être sur le terrain pour suivre l'évolution de ces bâtiments ici et d'autres bâtiments que nous allons bientôt construire. Vous avez vu vous-même que les étudiants sont dans les bonnes conditions. Et donc, nous continuons à servir les étudiants pour que dans notre pays, nous puissions avoir effectivement la même qualité de france sur l'arrière. Au finish, le ministre invite la population au problème et à les pacifiques au fait d'elle d'essayer sur Internet. Le chef de projet, Raph Nazari, a rassuré que tout est mis en œuvre pour que pareilles situations ne se produisent plus. Dans la décision de l'enseignement supérieur universitaire, il y avait aussi une dizaine d'étudiants européens d'origine congolaise. Comme nous avions dit, durant ce mois de mars, ce mois dédié à la femme, vous aurez à suivre sur nos antennes des chroniques, des reportages, des témoignages relatifs à la femme. Alors, dans ce journal, Myrène Desqueux nous propose une chronique relative au sens du 8 mars. Regardez. Le 8 mars, Journée internationale de droit de la femme, se célèbre depuis 1975, date de son adoption par les Nations Unies de l'envahissement des rues de New York aux États-Unis par le femme qui réclamait l'égalité de traitement avec les hommes à la greffe générale de femmes russes à Saint-Pétersbourg, la cause est humble. Le 8 mars est le couronnement d'une histoire glose de longue lutte parité homme-femme, mais aussi les débuts d'une responsabilisation des États pour l'insertion dans les politiques publiques des questions de promotion de droit de la femme. Partout, ce sont de combat, pas de partie de plaisir, et pourtant, cette journée a pris des allures festives en RDC. Pire, c'est devenu une journée de la débauche. Les débuts de boisson en plus, la bière coule à flot. C'est le 8 mars. Les jeunes générations sont désemparées. La journée a perdu de sa superbe. Elle se confond aux balles de panne. La paix de foyer se brouille parce que papa n'a pas pour vous au cadeau du panne pour maman. L'équation se complique lorsqu'il y a des filles dans la maison. Cette journée à l'origine des revendications est en train de se convertir en une journée de détente. Il faut donc reprendre les esprits et garder l'attitude martiale contre les inégalités hommes-femmes et de travers héritées de nos traditions. Investir dans la femme, accélérer le rythme, c'est le thème retenu sur le plan international à l'occasion de la journée de la femme, un thème interpellateur de la science. Je vous prie plutôt de suivre cette réflexion de la rédaction en rapport avec la femme vivant dans des zones de conflits en République démocratique du Congo. Chaque 8 mars, la femme est mise au devant des scènes avec un thème précis sur le plan tant international que national. Pour cette édition 2024, investir dans la femme, accélérer le rythme. En RDC, cette journée concorative des droits des femmes est célébrée sous le thème accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Cet thème est loin d'atteindre les conditions pénibles dans lesquelles vivent les femmes et les jeunes filles dans des zones de conflits en RDC. Comment investir dans cette femme ou cette jeune fille qui vit sous l'épidement de la balle tous les jours ? Comment accélérer le rythme pour cette jeune fille qui a vu sa mère être violée par une vingtaine de personnes ? Comment investir dans cette jeune fille qui n'a jamais eu accès à des formations, à des cours d'alphabétisation à cause de l'insécurité ? Comment investir dans cette femme qui est confrontée chaque jour à un choix déchirant à la faim ou la violence ? Comment investir dans cette femme dont la souffrance est devenue une réalité quotidienne ? Comment accélérer le rythme pour cette femme qui s'est fait attaquer dans les champs parce qu'elle a été à la recherche de nourriture et des bois pour nos familles ? Comment investir dans la femme ou la jeune fille vivacée, du goût, etc. ? Et où la justice, l'orée des droits humains, l'éducation d'unité de la femme et la jeune fille sont inexistants à cause de la présence des groupes armés ? Comment investir dans cette jeune fille qui a été violée devant ses frères et qui se retrouve avec une grossesse non désirée ? Comment accélérer le rythme pour cette femme qui a vu son mari décapité ? Autant des questions en suspens qui appellent à un diagnostic profond des conditions de la jeune fille et des femmes dans des zones à haut risque. Il est temps que la communauté internationale sorte de son silence assourdissant face à la guerre dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie est du pays et qui met sous cloche les voix des femmes et des filles qui payent un lourd tribut. Oui, il est temps de mettre fin à cette guerre injuste afin de permettre à cette femme et cette jeune fille d'avoir le droit de vivre librement, loin de toute forme de violence, mais également avoir le droit d'accès aux soins de santé physique et mentale de qualité. On termine par cette conférence débat sur les enjeux de la transition énergétique. Images et comment. Organisé sous les thèmes la République démocratique du Congo face aux enjeux de la transition énergétique, cas où c'est terminé, cette médecine s'est voulu être un cas d'interpellation pour les autorités du pays, appelée à intensifier la prospection pour quantifier les réserves en minéraux critiques et stratégiques de la République démocratique du Congo. A travers ces réflexions qui a vu toutes les cours scientifiques, prendre part à cette initiative du recteur de l'université d'État, Jean-Marie Kayemi, visant à outiller l'élite congolaise quant aux vrais problèmes qui gangrènent la société congolaise et qui sont la base de l'instabilité de la sous-région en général et de la démocratie du Congo en particulier. Cette grande problématique d'aujourd'hui, que l'Union européenne va conclure un marché avec le rabat, dont le sol est aussi aride, devons-nous nous taire face à cette élimination en tant qu'universitaire. Nous devons comprendre essentiellement la quintessence de cette mission diabolique. Une conférence animée par le professeur Matemba Jibikila de la faculté des pétroles, gaz et énergie renouvelables, qui se trouve être aussi les coordonnateurs de la cellule technique de coordination et planification au ministère des Mines. Les ressources minérales sont des ressources épuisables, elles ne sont pas réglables. Ça veut dire que nous décidons tout ce que nous avons. À un moment de l'être, il n'y en aura plus. Cette conférence organisée dans un contexte particulier où la République démocratique du Congo, convoitée par ses ressources naturelles, livre un combat, lui impose et fait face aux différents groupes armés. L'élite congolaise se sent donc dans l'obligation de comprendre la situation pour ensemble poursuivre la lutte et imposer le respect des autres États vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Ainsi s'est réfermée cette édition des 7 heures sur la RTNC. Nous disons merci à la régie pour son soutien technique. Merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Grand merci également à tous les héros dans l'ombre. Excellent suivi des programmes sur la télévision nationale congolaise. Congolaise.